C'est parti avec des jockeys qui se sont méfiés des élastiques. On est très bien parti avec deux défavoris Gusty Rizum à l'extérieur, alors que le 4 est au galop, Sire de Cotterie, Gusty Rizum et El Soro. Deux défavoris qui prennent tout de suite les avant-postes. Ils sont déjà détachés de Duc Buizarderie. Coup d'éclat s'est placé quatrième côté corde, Daguerre Darcy cinquième, alors que Dream du Choquel est repris par Jérémy Condette, qui le place dans le dos de Daguerre Darcy. Premier tournant où El Soro a laissé faire Gusty Rizum, qui s'est emparé du commandement, et c'est deux là qui ont déjà pris quelques longueurs d'avance, alors que Daguerre Darcy rétrograde sur faute. C'est terminé pour le numéro 6, Daguerre Darcy. Et un peloton déjà très échelonné, avec coup d'éclat, le numéro 2, qui est en train de revenir sur les deux premiers, Gusty Rizum et El Soro. Coup d'éclat troisième, Duc Buizarderie fait la jonction également, en quatrième position, et précède encore Dream du Choquel, détaché de quatre méables, plus loin à Bleu et du parc. Le numéro 4, Sierre de Coquery, a été disqualifié, et Daguerre Darcy devrait connaître également le même sort. Deuxième tournant qui s'annonce, sous l'impulsion de Gusty Rizum, qui assure un train pas très soutenu à cette course, toujours marqué de très près par El Soro. Dream du Choquel se rapproche, venant troisième maintenant à hauteur de coup d'éclat, devant Duc Buizarderie et Cadméa. Nouveau tournant, Gusty Rizum, toujours en tête, avec une longueur d'avance devant le numéro 5, El Soro. Ça ne va peut-être pas assez vite pour El Soro, vous l'avez vu, un court instant, il a failli se perdre dans ses allures. Dream du Choquel est toujours là au contact, il s'est bien rapproché, Duc du Choquel, coup d'éclat quatrième, devant Duc Buizarderie, et toujours au dernier. En Cadméa, accélération devant les tribunes de Dream du Choquel, qui vient sans trop venir, Dream du Choquel qui reste à hauteur de Gusty Rizum, El Soro toujours derrière le cheval de tête, coup d'éclat toujours quatrième, légèrement détaché de Duc Buizarderie, et également Cadméa. La preuve n'est pas encore lancée, avec Dream du Choquel qui oblige Gusty Rizum à sensiblement accélérer. El Soro est toujours en attente derrière E3, devant le deux coups d'éclat, et le trois Duc Buizarderie. On entame le dernier tour, Eric Raffin qui accélère progressivement, Dream du Choquel qui reste toujours à l'extérieur d'El Soro, il aurait bien voulu se rabattre, il n'en a pas eu l'opportunité. Quatrième place pour coup d'éclat devant Duc Buizarderie, Cadméa a du mal à suivre. Dernier passage en face, c'est au kilomètre, dans une course qui est un petit peu cadenassée, Dream du Choquel qui accélère, Gusty Rizum qui le contre, El Soro est en attente derrière eux, coup d'éclat quatrième, Duc Buizarderie cinquième. Pas de changement, on commence à tendre le numéro 5 El Soro, qui devrait essayer de passer à l'offensive, mais Gusty Rizum va facilement, on s'inquiète pour El Soro, numéro 5 qui est sollicité à une ou deux reprises, il a du mal un petit peu à se tendre, Dream du Choquel est en bonne place, coup d'éclat sollicité, toujours quatrième devant Duc Buizarderie. On entame le tournant final, Gusty Rizum en progression, qui va essayer de se détacher, appuyé à l'épaule par Eric Raffin, numéro 5 El Soro qui essaye de s'accrocher, mais il a du mal El Soro, il est attaqué d'ailleurs par Duc Buizarderie, devant Dream du Choquel qui lâche prise. Gusty Rizum qui a nettement l'avantage à la sortie du tournant final, et qui sans un cartade de sa part maintenant, ne va pas être rejoint, car il a 5-6 longueur d'avance devant El Soro, qui bataille avec Duc Buizarderie, détaché de Dream du Choquel. Mille in droite finale, Gusty Rizum qui s'est mis hors de portée d'un éventuel retour, à distance on lutte avec Duc Buizarderie et El Soro. Gusty Rizum, le numéro 1 qui va mener sa tâche à bien, même s'il est un petit peu sollicité, il va conserver le meilleur, hésitation et faute du numéro 3, Duc Buizarderie, Gusty Rizum qui s'impose. El Soro, qui n'était peut-être pas dans un grand jour, prend la deuxième place, Dream du Choquel la troisième, et coup d'éclat la quatrième. Pour un arrivé, As 5, 7 et 2, un arrivé chiffré, la victoire pour Gusty Rizum, Eric Raffin, coup de 3 pour Eric Raffin, qui pour une première à Strasbourg, frappe fort, avec ce coup de 3, et ce n'est pas fini, il lui reste encore deux drives, la deuxième place pour le 5, El Soro, qui n'a jamais pu inquiéter, le cheval de Basque-Rébasse, la troisième place pour le numéro 7, Dream du Choquel, et la quatrième pour le numéro 2, coup d'éclat, As 5, 7 et 2, pour l'arrivée de ce sixième rendez-vous.